Et bonjour mes pieux pieux d'amour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour les tirages des énergies de nos amis Balance pour le mois de février 2024. On y est, on y est, on y va. Alors, écoutez, une fois n'est pas coutume, j'ai un nouvel oracle. Ça s'appelle les saisons de la sorcière. On va voir un petit peu dans quelle saison vous êtes amis Balance. Écoutez, je suis ravie. On a l'heure la plus sombre. En même temps, c'est l'hiver, les enfants, donc on ne s'ambiance pas. Dans le néant de tes ténèbres s'élève l'ombre de l'âme qui engloutit le mal dans la noirceur de sa plénitude. Impeccable ! Et pour relever le niveau, on a la forêt. Tu t'es mis un balai là où il ne faut pas et tu n'arrives plus à t'en sortir. C'est sans aucun doute un lieu de mystère imprégné du murmure des forces oubliées Laisse la puissance remonter à la surface et souviens-toi, cher enfant, que tu es magique. Bon, écoute, on n'est pas dans la mouise. C'est un peu chaud du coup pour commencer ce mois de février avec ces énergies. Alors, mes balanques, écoutez, ce n'est pas si facile pour vous. Mais de toute façon, on le sait à partir de, je ne sais pas si vous avez vu, à partir de la nouvelle lune. C'est comme si ça vous faisait douter, cette nouvelle lune. Vous dites, merde, j'ai bien investi, j'ai bien pris les bonnes décisions. Et il y a peut-être des trucs qui ne correspondent pas tout à fait à vos attentes. Alors, neuf, l'heure la plus sombre. On va voir ce que ça donne. Alors, ce n'est pas celle-là. Voilà, le Père Noël. Oh ! Alors, c'est très rigolo parce qu'au moment où je vous parle, devant chez moi, il y avait le Père Noël. Ils l'ont mis dans l'autre sens et là, ils sont en train de tout remballer. On est le 11 janvier. J'ai eu le Père Noël pendant deux mois. Le coup de foudre. Non, ce n'est pas ça. La médecine de la colombe. L'heure la plus sombre. La lumière et l'obscurité avancent d'un même pas. Tout comme le jour se transforme en nuit, l'âme doit aussi connaître des alternances de hauts et de bas. De bas, c'est de haut. De haut, c'est de bas. Les bas correspondent à ce que l'on appelle la nuit noire de l'âme. Une période où l'on se sent déboussolé, désorienté, comme totalement séparé du divin. Tout le monde expérimentera un jour une nuit noire de l'âme et il est même probable que vous en connaîtrez plusieurs au cours de votre vie. Ces crises existentielles surviennent fréquemment durant des périodes de stress et de perturbations. Et même si ce processus n'est pas agréable à vivre et que vous y perdrez sans aucun doute quelque chose, vous émergerez de ce voyage changé en mieux. Cette carte est sortie dans votre tirage car il vous faut réfléchir à ce qui fonde votre bonheur. Est-ce l'argent ? Est-ce l'amour ? La célébrité ? Le respect ? Attends, j'ai perdu la ligne. Imaginez que vous soyez libérés de toutes ces injonctions. L'heure la plus sombre vous rappelle que les biens matériels ne sont pas nécessaires au bonheur. Le bonheur vous tend les bras, avec ou sans réussite matérielle. Vous avez peut-être le sentiment d'être à la bonne place, mais ce n'est pas vrai. Cette carte vous conseille de chercher le vrai bonheur en vous. Ne craignez pas le changement et n'ayez pas peur de lâcher prise. C'est en suivant cette voie que vous apercevrez la lumière, même lorsque la vie vous paraîtra sans espoir. Le bonheur fondé sur l'accomplissement de soi vous guidera, vous indiquera le chemin de votre cœur et vous aidera à gagner. Alors, je regarde très brièvement, je ne vais pas vous lire toute la carte, le dos de deck là pour la forêt. La carte de la forêt vous demande de fortifier vos fondations et de vous rappeler que la réussite prend du temps. Soyez constant dans vos efforts, rassemblez toutes vos ressources, planifiez et réfléchissez. C'est exactement ce qu'on est en train de faire dans le coaching des valeurs, c'est génial. Votre objectif n'est pas de ceux qui s'atteignent en une nuit, mais vous connaîtrez assurément le succès. La carte de la forêt représente les projets à long terme, mais aussi l'énergie qui dure et l'influence. Tirer cette carte signifie que vos initiatives et votre implication seront reconnues. Par ailleurs, poursuivez ce qui donne des résultats. Nul besoin de prendre des risques actuellement. Excusez-moi pour cette introduction un peu longue, mais je l'ai trouvé riche et c'est comme si on me disait « Ma Didi, ne pense pas avec ta tête, ils ont besoin d'entendre ça, les balances. Tu n'es pas balance, tu ne peux pas tout savoir. Ce n'est pas grave, on te garde, on t'aime quand même. » Donc peut-être que c'est ça aussi qu'on vous dit, qu'on vous délivre comme message. Attends, où est-ce que je peux le mettre sans que ça me gêne ? Ouais, mais bon, un moment donné, hein ? Non, c'est ça qui me gêne. Voilà. Alors c'est marrant parce que du coup, je la vois autrement cette carte et c'est comme si on était en train de slalomer, tu vois, dans les virages. Et il y a de la lumière derrière, hein. Regardez, on a les décorations. Il y a de la lumière, hein. Mais je suis... Je kiffe cet oracle ! Ah, je m'en doutais. Et je me suis dit, ça passe où ça cache, les sorcières, niouls, tu vois ce que je veux dire. Alors ici, on a la carte de la plénitude qui nous parle, c'est un as de denier, qui nous parle de votre maturité, du cadeau que vous êtes, qui vous êtes devenu. La somme de toutes vos expériences, de toutes vos décisions. Ici, on a l'exclu. Avec ce 5 de denier, on a ce petit garçon qui croit qu'il ne peut pas rentrer quelque part. Le mur est en nuage. Les enfants, il n'y a pas de mur. La chaîne n'est pas fermée. Moi, je me rappelle, la première fois que j'ai vu ça, et en fait, si tu veux, après, tu te rends compte que la chaîne est posée. La première fois que j'ai lu ça, je te jure, je pense que j'étais encore plus autiste, mais je ne le savais pas. Et là, je me disais, mais comment la porte n'est pas fermée ? Ils sont mongoliens dans ce truc, quand même. Ça se voit qu'elle est fermée. Et ici, on vous demande, voilà, même si les choses, avec votre expérience, même si vous vous sentez exclu de certains siècles, faites-vous confiance. Il y a une histoire de l'instant présent, mais de l'instant présent dans le sens, ne sur-focusez pas sur l'objectif. Le voyage est important, chaque petit pas est important. Ici, on a peut-être quelque chose, une amitié qui est en train de se transformer. On prend conscience, peut-être, qu'il y a un coup de foudre. Pour moi, il y a un truc comme ça. On lutte avec soi, cavalier d'épée. Non, je ne suis plus amoureux. Je ne suis plus amoureuse. Vision nouvelle, ici. Avec le pendu, pour réaliser quelque chose, ici. Alors, le ralentissement. Ici, on se met à filer des coups de main à quelqu'un, parce que si vous participez à... Oh là là ! C'est votre neuf de couple, les enfants. Alors, ne soyez pas paresseux. Ici, c'est évident. Vous voulez vous positionner. C'est votre neuf de couple. On ne se prend plus la tête là-dessus. Ah ouais, il y a eu un coup de foudre. Écoutez, pour moi, c'est quelque chose que vous allez voulu contrôler, mais vous n'allez plus vous battre contre des sentiments, même si on a quelqu'un qui reste toujours sur la réserve. Ouais, je ne veux pas le dire. Je ne veux pas que la personne, elle prenne du pouvoir sur moi, en fait. Et ici, on est dans la maîtrise. Maîtrise, coup de foudre, renaissance. Donc ici, il y a quelque chose qui va être dit, il y a quelque chose qui va être avoué. Alors, je ne sais pas si c'est toi, Ami Balance, qui te sens vulnérable à ce point-là et en avouant tes sentiments, peut-être. C'est très bizarre parce qu'il y a quelque chose comme si je voulais prendre le pouvoir sur quelqu'un. Mais c'est comme si on me dit, c'est toi qui veux prendre le pouvoir sur quelqu'un. Si tu as tellement peur qu'on prenne le pouvoir sur toi, Ami Balance, tu t'es fait retourner. Il y a eu quelque chose de pas clair précédemment dans l'os. Un, deux, trois. Vous en avez beaucoup de l'expérience. C'est ce qu'on vous dit. Vous êtes mature, vous avez acquis... Eh oui, il y a eu beaucoup de situations où vous vous êtes senti exclu parce que vous ne comprenez pas, parce qu'on ne vous a pas invité, parce que vous n'êtes pas comme les autres. Et ça, c'est des trucs où peut-être vous ne supportez même pas qu'on exclue quelqu'un d'une fête ou alors au contraire. Eh oui, non, la voie est libre et la protection, là. Et moi, je pense que quelque chose dont vous vous sentiez exclu, vous êtes ouvert et vous vous en rendez compte. La voie est libre et protection. On ouvre son cœur ici. C'est marrant, parce que vous regarderez le tirage que j'ai fait pour le 11 janvier. Je l'ai fait, je viens de le faire. On a peur de déprimer parce qu'on a ouvert son cœur. Ouvrir son cœur, c'est être vulnérable. En fait, ici, j'ai quelqu'un, c'est marrant, il le veut, le veut. J'ai quelqu'un pour qui ouvrir son cœur, c'est se demander à l'autre de te marcher dessus. Pour moi, vous allez faire des allers-retours entre vos différentes vérités et celles de votre cœur pour savoir ce que vous voulez vraiment. Et ici, j'ai l'impression que vous allez accepter que vous aimez quelqu'un, que vous avez envie de protéger quelqu'un ou que vous avez envie d'être protégé, de partager de l'intimité avec cette personne. Et ici, pour moi, l'absence de l'autre ne vous déprime plus. C'est quoi l'histoire du manque, là ? Les choses vont être choisies, en fait. Et là, le truc qui va être choisi, c'est de se réconcilier. OK, on a eu un coup de foudre. Et il va y avoir des conversations de cœur à cœur qui vont permettre de voir les choses autrement et de se rendre compte que finalement, il y a plein de rêves que vous avez déjà réalisés. Pour moi ici, mes balances, vous êtes super connectés et c'est peut-être ça qui vous perturbe. Vous recevez des messages, vous n'avez peut-être pas l'habitude de recevoir des messages comme ça. Ici, c'est en mode, tu sais, c'est comme si toi, c'est la première fois que tu captes en mode tour de contrôle, tour de contrôle. Et tu sais, j'ai l'impression, peut-être vous pouvez recevoir des messages de toute votre famille ou simplement être connecté super bien à un défunt de votre famille. Alors là, on me dit, tu ne vas n'en prendre que trois et non, on va faire le professionnel. Alors ici, vous avez de la chance mais vous n'êtes pas tranquille. Oh, on vous demande d'être créatif. Mais ici, j'ai des balances qui pourraient avoir une relation, une ouverture au niveau professionnel. Attention les chimères et puis surtout si vous allez partir de comment ça va évoluer. pour moi ici, on peut mettre, alors attends, il y a de la fécondité, oh là là. Ici, vous allez trouver une boîte où on vous prend avec votre expertise. On va vous faire confiance. On va vous y conduire à travers le baillou. Je ne l'ai même pas chanté sur le truc du 11. Bon, pour moi, il y a une histoire d'intuition par rapport à une maison, quelqu'un qui est en mauvaise santé et peut-être ici, il y a une donation mais balance de son vivant. Vous avez peut-être un père, une mère qui est en mauvaise santé et oui, on voit qu'il y a du pognon là et on voit qu'il y a des trucs de la famille, c'est un héritage. On essaye justement de préserver le patrimoine. Qu'est-ce que je voulais faire aussi ? Ouais, et ici, ce qu'on vous dit, c'est qu'il y a des gens qui vous font confiance. Moi, je pense que vous n'en aviez même pas rêvé de cette situation qui va rééquilibrer la donne en retard. C'est quoi ? Mais moi, j'ai l'impression que vous allez avoir un verdict au niveau de la famille. Alors, moi, j'ai l'impression que certaines balances attendent un verdict et ça va être beaucoup moins chaud que prévu. Finalement, les trucs vont se remettre en place parce qu'il y a eu des abus dans un sens peut-être auxquels vous avez surréagi, vous avez une balance ou parce que ce n'était pas juste, vous avez dit non ! Finalement, il va y avoir, tu vois ce que je veux dire, des torts partagés. Ici, le bouleversement avec Didi qui en prend un coup, le pardon. Donc ici, peut-être les célibataires, Didi demande pardon, trop bon. La communication et la douleur. Oh non non ! Alors ici, peut-être quelqu'un vous a fait du mal ou vous avez fait du mal à quelqu'un, vous avez menti, vous avez fait des colleries, bref. Compte sur moi avec la réconciliation, il y a peut-être une demande de votre part à un ou une ex de se réconcilier avec vous, hein ? À moins que ce soit l'autre, hein, qui vienne vous demander une réconciliation. Dans les triangulaires, on a quoi ? Eh bien, on a la pause. Donc on a, Didi fait une pause, mais ça peut être toi. Didi est riche. Écoutez, vous accumulez le pognon. La récolte, il y a peut-être aussi des graines que vous avez plantées, des noisettes, ça c'est le café aux noisettes, c'est sûr. Et j'ai l'impression qu'ici, comme vous êtes très occupées, ben en fait, la personne vous manque quand même, vous vous levez le matin, vous vous dites, oh, oh, Didi lui manque. Didi lui manque. C'est marrant parce qu'on attendait autre chose. On attendait Didi à la sensation de manque de quelqu'un d'autre. Ben non, c'est Didi lui manque. Donc c'est peut-être toi qui lui manque, hein. Ah, 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 la lettre. Bon, ton chum va t'envoyer un courrier, c'est génial. Reçois des nouvelles, Didi est ok. Alors, qu'est-ce qu'on vous fait comme proposition ? La lumière, Didi est éclairée. Didi prend la fuite, ce défilé et l'addiction. Alors ici, on vous fait une proposition. C'est quoi qui arrive, vos nouvelles ? C'est des nouvelles de votre chum ou de votre nana. On a ce défilé. Ici, vous avez une lettre et vous ne répondez pas tout de suite, un peu comme ça. Il y a une réflexion et on vous dit de faire un vœu. D'accord ? Le souhait et les études. Moi, j'ai l'impression qu'ici, il y a quelqu'un qui nous fait une offre et vous vous dites est-ce que ça peut aller avec ce que je veux ? Vous avez envie de vous faire plaisir mais j'ai l'impression que pour certains trucs, il faudrait reprendre des études. Vous êtes tentés par la proposition qu'on vous fait. bien. Ici, j'ai peut-être des gens aussi qui vont enseigner quelque chose et moi, j'ai l'impression que si vous signez quelque chose, vous allez d'abord prendre des vacances. Didier est dans la gratitude, la reconnaissance. Maintenant, je vais mettre un mot si vous n'avez pas de nouvelles de quelqu'un. et puis, on en restera là pour votre mois de février, mes ballons. J'ai l'impression que vous pourriez partir en vacances aussi au mois de février. Attention de ne pas louper le train, j'ai ça. Si une personne ne vous dit rien ou ne parle pas beaucoup, je me sens super bien avec toi, c'est la première carte. J'aimerais passer plus de temps avec toi, c'est la deuxième carte. Et je ne suis pas encore prêt, c'est la troisième. Mais par contre, on vous dit en dos de deck et ça, c'est pour tous les choix. Si tu avais confiance en moi comme j'ai confiance en toi. Avec l'oracle D, on va regarder si les amis de Balance, vous avez un message de votre défunt. Et ici, on vous dit, il y a un changement, tu te connectes à ton abondance. Mais Balance, il y a beaucoup de désirs dans ce mois de février et il y a une guérison qui arrive à son terme. Vous allez célébrer quelque chose de beau. Il y a des choses qui vous permettent d'être créatif au niveau du boulon. Vous faites confiance, vous comprenez que vous avez un compte-foudre, que l'amour, ce n'est pas seulement de la vulnérabilité. Je vous souhaite un très beau mois de février. Je vous embrasse. Merci d'être là, des pouces, des abonnements. Ciao ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !